Mais comme je viens de le dire, nous débutons cette édition avec vous, monsieur le maire. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous venez de présenter vos voeux à la presse. C'est l'occasion de faire un bilan annuel et de voir les perspectives d'avenir. La crise sanitaire a chamboulé nos habitudes. La mairie a été particulièrement sollicitée dès le mois de mars. Vous avez réagi très vite, dès le début du confinement, on peut dire ça, j'imagine. Oui, on a réagi très vite un petit peu sur tous les fronts. On a essayé de s'adapter toujours aux demandes de nos résidents, de nos résidents, de notre population. Et on a réussi à fonctionner à peu près normalement. Oui, on le rappelle, la mairie a par exemple permis de faire livrer aux habitants des produits du marché notamment. Qu'est-ce qu'a fait la mairie globalement pour les habitants pendant le confinement et pendant cette crise ? Pour les habitants, évidemment, vous parlez de la livraison à domicile du marché, puisqu'on a augmenté largement les livraisons. On les a triplés ou quadruplés pendant ce confinement. Il ne faut pas oublier qu'une des prestations du maintien à domicile, c'est la livraison de repas. Et on a carrément triplé les repas à domicile pour les personnes qui ne pouvaient plus se déplacer et qui avaient du mal à faire les courses et à cuisiner. Et puis, plus récemment, évidemment, on a mis à disposition du gouvernement de l'espace qui est offert pour les tests, les trônes, ce qu'on appelle les trônes, et puis aujourd'hui pour la vaccination. Concernant les animations, ça a été un coup de massue. Tout ou presque a dû être adulé. On a nulé la fois, mais on a pu maintenir pour notre population un mini-village de Noël avec des manèges pour les plus petits et surtout la patinoire avec des compétitions de voitures électriques sur glace. On a fait quand même plein de choses. Et vous travaillez déjà pour les prochaines animations ? Ça doit être complexe, j'imagine ? Alors, nous, on travaille comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne sait pas ce qu'il va se passer au mois de juin, mais on travaille pour faire un village d'été, la foire d'attraction, des animations pendant cet été. Mais aujourd'hui, on travaille, mais on ne sait pas ce qu'il va se passer. Et comme si la Covid ne suffisait pas, il y a eu aussi des travaux à l'Académie Régné 3. On a dû fermer au mois de septembre notre Académie parce qu'il y avait des gros travaux à faire. Mais on a pu délocaliser pour qu'il n'y ait pas de conséquences sur nos étudiants, sur nos élèves. On a pu délocaliser dans différents sites. Donc, nos étudiants ont pu continuer à travailler. Mais ça a été un gros travail de réorganisation puisqu'il fallait amener les étudiants sur site. Et donc, avec notre secrétaire général, notre direction, on a pu continuer à travailler. Et même donc, en début d'année, il va y avoir un concert de jazz en virtuel. Mais on a eu également d'autres travaux qui se sont enclenchés. Je pense au Jardin Exotique. On va vers une fermeture du Jardin Exotique jusqu'à fin 2021. Fin 2021 avec des travaux en profondeur de restructuration du Jardin Exotique. – Et pour finir, avec les travaux, il y a le chantier à la Villa Lamartine. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. – Donc, nous avons un espace, une maison qu'on va rénover, je dois dire même restructurer. Cette Villa Lamartine, on va faire un espace de vie intergénérationnel. C'est-à-dire qu'après les travaux, on va mettre aujourd'hui des entités qui concernent les seniors, qui sont un peu dispersés dans la principauté. Je pense au club Le Temps de Vivre. Le restaurant Senior Pignata qui est à Monaco-Ville, également à l'espace Nose-Hélène. C'est-à-dire que nous avons utilisé à terme des salles pour toutes les générations, pour des gens plus jeunes. Moi, je pense par exemple aux personnes qui partent à la retraite. Et puis, concernant nos seniors, pour ceux qui restent à la maison, on va développer le système Smart Ear. C'est-à-dire que c'est un boîtier lumineux qui transforme les sons en lumière. Donc, on a déjà beaucoup de demandes et on va l'instaurer. C'est un service supplémentaire gratuit pour nos bénéficiaires. – La transition numérique aura sa place aussi avec une nouvelle carte d'identité monégasque. – Nous allons avoir une nouvelle carte d'identité monégasque numérique avec une identité numérique sécurisée et qui permettra de développer également d'autres services, d'autres services comme les démarches administratives. – Là, j'aimerais que l'on finisse sur les chiffres de l'État civil 2020. Vous nous les avez donnés cette semaine. Je vais les rappeler brièvement. Il y a eu 911 naissances, 535 décès, 174 mariages et 63 divorces, alors qu'il y a eu le confinement. On verra peut-être l'année prochaine si ça augmente. Et puis, on a les prénoms aussi. On aime bien toujours annoncer le top 5. Les plus attribués en 2020 en tête, Victoria, Alice, Mia, Chloé et Théa pour les filles et Léo, Gabriel, Ethan, Andrea et Théo pour les garçons. Merci, M. le maire. – Merci. – Merci.